Humilité, elle est là, dans cette compréhension que tout nous dépasse et que nous ne pourrons jamais être dans notre petit être, maîtriser ça. Pourtant c'est ce qui se passe dans notre monde. On essaye de maîtriser le temps, maîtriser les saisons, on maîtrise nos enfants. La joie qu'ils ont à regarder le papillon est bridé parce qu'on leur dit va faire tes devoirs. Et puis on est dans un monde où chacun d'entre nous perpétue cette même arrogance envers les uns et les autres. Donc de cette arrogance naît la rivalité, la division, les rangs sociaux et cette envie d'être capable, être capable d'être au plus haut de son arrogance, de son savoir-faire, de tout ce que tu as pu apprendre et que tu as cumulé et que tu dis moi je sais, moi j'ai fait des études, je peux faire ça, ça, ça et ça. Mais quand tu dis ça, c'est quelque chose de limité. Tu ne peux rien faire par rapport à tout l'univers. L'univers te battra toujours. Et toi, dans cette petite œuvre que tu fais, tu te sens grand, tu te sens arriviste, tu as pu mettre un jour un petit crocodile sur ton t-shirt et te croire supérieur, te donner de l'apparence. Et c'est peut-être ça notre problème. Mais est-ce qu'on veut le voir vraiment ? Est-ce qu'on veut voir ça en face pour ne pas se leurrer et admettre que nous ne sommes rien par rapport à tout l'immensité de l'univers ? Pourtant, au fond de nous, on le sait. Mais il y a quelque chose qui est matraqué dans nos esprits. C'est que tu dois réussir. On te prône la vie comme étant une réussite. Et si tu ne réussis pas ta vie, alors tu n'es rien pour les yeux de ceux qui ont réussi. Donc, tout le monde, on rentre dans ce monde. Et c'est un monde de combativité, de rivalité, où tout le monde essaye de monter sur l'échelle sociale pour se faire remarquer. Et voilà que quand nous faisons ça, nous nous retrouvons avec les rangs sociaux, avec la division des gens. On se retrouve avec des pauvres et des gens qui sont très riches. Et tout ça, ça crée la souffrance dans le monde. Parce que quelque part, nous les humains, sur la planète Terre, nous nous sommes égaux. Nous sommes des humains égaux. Que tu sois blanc, bleu, rose, que tu sois moche ou joli, on est tous égaux. On est tous des humains. Des humains qui ont la faculté de toutes les choses que tous les humains ont. L'envie, la peur, l'angoisse, ça appartient à l'humain. Tout ça, c'est l'humain. Et nous défions la vie en disant que moi je suis arrivé à quelque chose de mieux que l'autre. Et ça crée la bataille des peuples, la bataille des uns envers les autres. Une bataille de ce que on aimerait être et de ce que l'on n'est pas. Cette bataille, elle est perpétuellement alimentée en soi pour pouvoir exister au regard de ceux qui ont réussi. Au regard de ceux qui te regardent et qui t'envient. parce qu'ils ont envie d'avoir la même chose que toi. Et c'est comme ça que la société fonctionne. Et que nous bagarrons chacun pour atteindre un niveau d'arrogance envers la vie. Mais la vie qu'il y a, elle est reniée. La vie d'instant en instant. Cette vie, si tu regardes comment la nature fonctionne, il y a un autre. Un autre extraordinaire. Il n'y a pas de... Même s'il y a de la rivalité dans la nature, dans le fonctionnement de la nature. Il y a l'animal, l'animal qui tue pour manger. Il y a une souffrance chez la biche qui a été dévorée par le lion. Mais tout ça, c'est l'ordre d'une nature qui se perpétue dans l'ordre. L'humain, lui, il va tuer par plaisir. Et là, on sort de l'ordre. On devient des acteurs du désordre. Et si dans la société, il y a tout ce désordre, c'est parce que nous avons quand même, nous, hérité d'une partie de l'animal. Nous avons l'instinct, nous avons tout ce qui a été l'instinctif désir d'exister chez l'animal. On le retrouve aussi dans l'homme. Mais nous avons quand même, nous, par rapport aux animaux, par rapport à la nature qui est dans son ensemble, nous avons cette faculté de comprendre, d'être conscient, d'être conscient de ce qui se passe. Et quand on est conscient de ce qui se passe, est-ce qu'une question à se poser ? Est-ce que nous devons faire comme les animaux ? Est-ce que nous devons accepter que nous sommes investis de l'animal et que nous devons perpétuer l'animal en nous ? Ou est-ce que nous sommes assez matures, assez intelligents pour dépasser cet état d'être que nous avons acquis de tous nos ancêtres ? Parce que ça, ça vient de l'animal ancestral. Devons-nous accepter cet état de fait ? Je crois que le cœur nous le dit, la voix de la sagesse nous le dit, qu'il faut qu'on transcende tout ça. Et ne pas croire que parce que le monde animal est violent, que nous devons aussi être violents. Et accepter cette violence comme étant un état inexorable qu'on doit agir avec. Et c'est là toute la subtilité de l'homme de pouvoir prendre en main son destin. Le destin de l'humanité dépend de ce que nous faisons aujourd'hui, de ce que nous sommes devenus dans notre état aujourd'hui. Si nous avons compris que tout ça fait souffrir, que la violence, la médisance, l'arrogance fait que le monde souffre, et beaucoup plus que le monde animal, que nous faisons aussi souffrir à la race animale, que nous faisons souffrir à la planète, et bien si ça s'est vu, peut-être qu'il y a cette intelligence qui est profondément ancrée dans notre psyché, qu'elle puisse être mise en valeur, qu'elle puisse se manifester, et nous indiquer qu'il y a une possibilité de se transformer grâce à cette intelligence, qui n'est pas mon intelligence, ni la tienne d'ailleurs. Elle est l'intelligence qui appartient à la nature, à la vie, à la vie qui évolue à chaque instant, qui s'épanouit de chaque instant. Et cet épanouissement de la race humaine, il n'y a que toi qui peux voir que cela arrive. Il n'y a que toi qui peux faire cela. Et parce que cela vient de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous sommes responsables de ce que le monde sera. Donc, situé aujourd'hui, toujours dans cet état d'émotion, émotive, qui démarre aux quatre tours, qui répète ce que l'animal était il y a des millions d'années, et toujours envieux, en colère, et qui se laisse guider par son instinct, Alors, tu peux peut-être voir une autre... Tu peux peut-être laisser l'intelligence être à ce moment-là. Prendre conscience de ça. Prendre conscience que tu es pris dans un engrenage. Et tu es le seul qui peut, qui est responsable de ce que la vie sera demain. Tu vois, la vie, demain, elle ressemble à ce que tu as maintenant, quand tu es transformé. Mais si tu n'es pas transformé, si tu gardes tout ce processus de l'animal, et bien la vie, demain, sera comme tu es aujourd'hui. Donc, le changement dépend de ce que tu es maintenant. Donc, ce changement ne se fait pas demain. Il se fait maintenant, quand tu as compris que tout ça crée la souffrance. C'est l'intelligence qui est en toi qui le dit, qui te le fait remarquer, et qui te donne cette stature d'être authentique, d'être vrai, d'être responsable, pour que nous ayons une vie paisible, sans difficulté d'être ensemble. Parce qu'il me semble que c'est la relation dans laquelle on est, qui est prise en otage par le centre égocentrique qui, lui, vient de l'animal. C'est ancestral. L'égoïsme, c'est un instinct brutal qui agit à ras les pâquerettes. Et tu as la capacité de sortir de ça. Mais il faut que tu vois l'impact que ça a. Parce que si tu n'as pas vu l'impact que ça a, tu n'as pas vu que tu étais comme ça, et bien tu ne pourras pas le changer. Il va se perpétuer de lui-même dans l'inconscience. Et l'inconscience va faire de ce que tu vis une réalité. Et cette réalité, elle va se perpétuer à travers tes enfants, à travers la société dans laquelle tu as construit. Toutes les actions que tu fais dans cette société, elle est basée sur cet instinct, le profit, le profit pour moi. Et tout est basé là-dessus. Donc il y a une grande envergure de ce que c'est vraiment la psyché humaine. Et rentrer dedans, ça veut dire prendre conscience de ce qui se passe. Et cette prise de conscience, cette intelligence, cette vision qu'il y a à ce moment-là, met de l'ordre dans la psyché qui nous permet à tous de vivre en paix. Déjà en paix avec soi, mais aussi en paix les uns avec les autres. ... 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